Troubles de personnalité antisociales Troubles de la personnalité antisociales, comme d'autres troubles de la personnalité, est un modèle de longue date du comportement et de l'expérience qui altère le fonctionnement et provoque une détresse. Par définition, les personnes souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale ne suivent pas les normes de la société, sont trompeuses et intimidants dans les relations, et sont inconsidérées des droits d'autrui. Les personnes atteintes de ce type de personnalité peuvent prendre part à des activités criminelles. Mais si elles le font, ils ne sont pas désolés pour leurs actes blessants. Ils peuvent être impulsifs, téméraires et parfois violents. Ce trouble est plus fréquent et plus apparent chez les hommes que les femmes. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité antisociale généralement ne valorisent pas les règles du jeu. Ils ne le font que si elles sont menacées de punition. Cette attitude conduit à une tendance à exploiter les autres. Ils profitent de l'équité ou softiness des autres, et ils se sentent indifférents ou même mépris de leurs victimes. Une personne avec ce trouble a peu, le cas échéant, la capacité d'être intime avec une autre personne. Les relations durables sont susceptibles d'entraîner un certain degré de violence ou de négligence. Pourtant, les personnes atteintes de ce trouble sont parfois charmants et peuvent être de bons acteurs qui utilisent le mensonge et la distorsion de garder des relations en cours. Certains avec un trouble de la personnalité antisociale n'ont pas de but au-delà du plaisir de tromper ou de nuire à autrui. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité antisociale semblent prendre soin de personnes, mais eux-mêmes. Ils peuvent être en mesure de comprendre les émotions des autres. Mais ils ne subissent aucune honte ou de culpabilité au sujet de la douleur qu'ils peuvent causer. Au lieu de cela, ils utilisent leur connaissance des faiblesses des autres pour obtenir des faveurs ou de manipuler un résultat. Une personne avec ce trouble habituellement ne prend pas la responsabilité pour tout de sa propre souffrance. Il ou elle sera blâmé les autres quand des choses vont mal. Beaucoup de ce trouble ne souffrent, car ils peuvent être autodestructeurs, et jamais approfiter des nombreux plaisirs qui viennent à des gens qui sont mieux en mesure d'avoir des relations mutuelles et satisfaisantes. Les personnes atteintes de ce trouble de la personnalité peuvent aussi avoir des problèmes tels que l'ennui chronique ou l'irritabilité, les symptômes psychosomatiques, le jeu pathologique, l'alcool et la toxicomanie, et une variété de l'humeur ou de troubles anxieux. Ils ont un risque plus élevé de suicides. Un nombre important ont eu des problèmes de comportement ou un trouble déficitaire de l'attention que les enfants. Trouble de la personnalité antisociale est probablement causé par une combinaison de facteurs. Avoir une de ces caractéristiques ne signifie pas nécessairement qu'une personne a un trouble de la personnalité antisociale. Les influences de l'environnement Une vie chaotique de la famille contribue au développement de ce trouble de la personnalité, en particulier là où il y a eu peu de supervision des parents ou d'autres modèles pour adultes. Le trouble peut aussi être plus fréquent ou la communauté ne soutient pas ou fournit peu de récompenses pour un comportement positif. Dans certaines situations, il peut même être le renforcement d'un comportement asocial. Génétique, héréditaire, ou des facteurs biologiques Traits de personnalité antisociale semblent être très héritables. Les chercheurs ont également constaté certaines réactions physiologiques qui peuvent se produire plus fréquemment chez les personnes souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale. Par exemple, ils ont une réponse relativement plat au stress. Ils semblent avoir moins anxieux que la moyenne. Ils semblent avoir un temps plus difficile le maintien de l'éveil d'urne. Ils ont aussi un faible réflexe de sursaut, la réponse involontaire à des bruits forts. Cette relative insensibilité peut affecter leur capacité à apprendre de récompenses et de punitions. L'anatomie du cerveau Le lobe frontal, la zone du cerveau qui régit le jugement et la planification, semble également être différente chez les personnes souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale. Certains chercheurs ont constaté des changements dans le volume des structures cérébrales qui interviennent dans le comportement violent. Les personnes atteintes de ce type de fonctionnement du cerveau peuvent donc avoir plus de difficultés à retenir leurs impulsions, ce qui peut expliquer la tendance à un comportement plus agressif. Neurobiologiste ne peut pas dire avec certitude que ces variations dans la structure du cerveau sont une cause de la personnalité antisociale. Les variations pourraient facilement être le résultat d'expériences de vie qui sont plus fréquentes chez les personnes atteintes de cette personnalité trouble plutôt qu'une cause. Symptômes Les personnes atteintes de troubles de la personnalité antisociale ont tendance à avoir peu de symptômes. Au contraire, ils causaient de l'inconfort ou de détresse aux autres par un comportement socialement inacceptable et en étant Trompeur Impulsif Agressif ou irritable Téméraire Irresponsable Sans remords Diagnostique Le diagnostic est fait sur la base de l'histoire d'une personne, le plus souvent par un professionnel de la santé mentale. Il n'y a pas de test de laboratoire pour aider à diagnostiquer cette maladie. D'autres troubles psychiatriques, comme une humeur ou d'un trouble de l'anxiété, le trouble déficitaire de l'attention, ou d'abus de substance, peuvent également être présents. Durée prévue Tous les troubles de la personnalité sont des modèles pour la vie. La prévention Il n'y a aucun moyen d'empêcher ce désordre. Il est concevable qu'une amélioration générale des conditions sociales pourrait réduire l'incidence des troubles de la personnalité antisociale. Une amélioration de l'environnement social d'une personne peut réduire la gravité du problème, surtout si des changements sont apportés au début de la vie. La recherche n'a pas encore démontré un moyen efficace et pratique pour atteindre ses objectifs. Traitement Les perspectives à long terme pour le trouble de la personnalité antisociale est très variable. Bien que le traitement peut parfois être couronné de succès, le changement ne devrait pas être rapide lorsque le comportement antisocial est sévère. Dans de tels cas, les ressources de temps et d'énergie peuvent être mieux dépensées en obtenir de l'aide pour les victimes potentielles, en particulier ceux, tels que les conjoints ou membres de la famille, qui vivent à proximité de la personne avec le désordre. Sous-titrage Société Radio-Canada